... Bonsoir à toutes et à tous, nouveau jour, nouveau rendez-vous avec votre programme du soir sur New World Info. Nous commençons comme toujours avec le décryptage de l'actualité. Ce soir, nous allons parler de la Guinée-Bussau, où un projet de révision constitutionnelle est dans les airs. Le nouveau président, Oumaro Sissoko Mbalo, a annoncé par décret une révision constitutionnelle qui va dans le sens des recommandations de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une commission technique chargée de la révision de la Constitution doit être mise en place dans les plus brefs délais. Un enjeu pour le pays victime de crises politiques à répétition. On va évoquer le sujet avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir, Mamadou Diouf. Bonsoir, Samuel. On l'a vu très clairement, la CDAO recommande une révision constitutionnelle en Guinée-Bussau. Pourquoi ? Effectivement, en reconnaissant le président Mbalo comme étant élu, dans la reconnaissance, la CDAO avait demandé une révision constitutionnelle puisque la constitution de 1991 qui est là est considérée comme faisant partie de la source de cette instabilité que l'on voit au niveau de la Guinée-Bissau et qui a entraîné les crises à répétition dont vous avez parlé. Donc, en reconnaissant le président, la CDAO avait demandé qu'on aille dans le sens de réformer la constitution. C'était d'ailleurs pas la seule demande. La CDAO avait demandé également que le président nomme un nouveau premier ministre, qu'il nomme également un nouveau gouvernement, puisque la CDAO considère que la nomination du premier ministre, surtout comme la nomination du gouvernement, s'est faite en dehors du cadre constitutionnel. Donc, il faut qu'on revienne dans les règles et c'est ce qui a amené le président Mbalo certainement à mettre en place une commission qui est chargée de la révision de la constitution. Quels sont les principaux écueils dans la constitution bissau-guinéenne ? Il y en a un qui est là, sur lequel ils vont buter immédiatement, puisque on veut réviser la constitution, il faut certainement aller vers un référendum. Le texte de la constitution de 1991 ne prévoit pas de référendum. Voilà un problème. Donc, même la modalité qu'on veut utiliser n'existe pas dans le texte, puisque malheureusement, il arrive souvent dans nos pays, quand on parle de révision constitutionnelle, au lieu de mettre en place une véritable révision constitutionnelle, vous avez un conflit entre des acteurs. Au lieu d'un débat sur le texte de la constitution, vous avez un débat entre des personnes qui disent oui et des personnes qui disent non. Et quand les gens votent, on vote plus pour une personne ou bien contre une personne que parce qu'on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec ce qu'on propose comme constitution. Souvent, le débat est déjà faussé à la base, de sorte que c'est le pouvoir qui dit oui, quand tu votes, oui, tu as voté pour le pouvoir. C'est l'opposition qui dit non, quand tu votes non, tu as voté pour l'opposition. On ne vote pas une constitution en termes de pouvoir ou d'opposition. Il manque souvent également un débat intellectuel. Que les juristes, que les sociologues, que tous les acteurs de la société de façon générale fassent un débat non pas en termes de parti de pouvoir ou parti de l'opposition, mais sur le plan national pour qu'on puisse aboutir à un consensus parce que la constitution n'appartient ni au pouvoir ni à l'opposition. Une bonne constitution, elle reste. Les hommes politiques passent. On ne doit pas tailler ça à la mesure d'une personne, ce qui est fait malheureusement le plus souvent. Un autre élément que le président Balot semble toucher sans le dire clairement, il dit qu'il faut qu'on cherche une constitution qui soit conforme à nos réalités socio-culturelles. Est-ce qu'il veut remettre en cause le régime parlementaire ? Ce n'est pas très clair. Est-ce que c'est du pouvoir qu'il parle ? Pour dire qu'en Afrique, ce qu'on connaît, c'est un chef. Donc il faut que le président soit un chef. Si c'est le cas, il est clair que cet aspect, s'il va vouloir le réviser au niveau de la constitution, ça va être compliqué. Et c'est vrai que c'est une des difficultés, une bonne partie des conflits. C'est l'Assemblée nationale qui doit nommer le premier ministre. Le président n'a pas la majorité au niveau de l'Assemblée. Il essaie de trouver des ficelles, des recettes pour ne pas nommer celui qui a été proposé. Et lui-même actuellement, il bute sur le même problème. Il a nommé un premier ministre qui n'est pas issu du parti le plus représenté à l'Assemblée. Le parti le plus représenté à l'Assemblée, c'est le PAIGC. C'est le parti de son adversaire qui l'a gagné lors du deuxième tour de l'élection présidentielle. Pour dire simplement que si lui, il doit nommer un premier ministre, on peut déjà retourner à une crise s'il respecte le cadre constitutionnel dont parle la CEDEAO. Alors finalement, est-ce qu'on doit dire aujourd'hui que la constitution bichao-guinéenne est chrysogène ? Elle est chrysogène, c'est ce que la CEDEAO a dit clairement. La CEDEAO a utilisé l'expression « c'est la base des conflits que l'on voit et de l'instabilité au niveau du pays ». L'exemple que j'ai donné tout à l'heure, tous les derniers premiers ministres qui ont été nommés, le problème a toujours été le même. Le parti majoritaire à l'Assemblée a dit « voilà la personne que nous voulons », puisque c'est comme ça que ça se fait. C'est le président qui nomme. De façon officielle, c'est lui qui signe. Mais c'est l'Assemblée qui réellement désigne le premier ministre. Et à chaque fois, cela fait l'objet de conflits. À deux reprises, au moins, on s'est retrouvé en Guinée-Bissau avec deux premiers ministres, avec deux gouvernements. Et c'est ce qui est écrit au niveau de la Constitution. Et on est dans cette situation actuellement. Parce que le premier ministre actuel n'a pas été nommé sur la base d'une proposition de l'Assemblée nationale. Il a été nommé sur la base d'un rapport de force entre le président de la République et l'Assemblée nationale. Ce qui avait amené même le président de l'Assemblée à se nommer pour une courte période président par intérim, en voulant donner la riposte au fait que le président a nommé quelqu'un, premier ministre, sans pour autant que ça ne soit une proposition issue du PAIGC majoritaire à l'Assemblée. Mais en principe, si on devait respecter l'esprit de la Constitution, il ne devait pas y avoir crise. Mais non, il ne devait pas y avoir crise. C'est pourquoi j'ai dit aussi bien au niveau de la question de la réforme constitutionnelle qu'au niveau de la Constitution, il y a un problème de conflit entre des personnes. Et ce conflit a commencé à l'intérieur même du PAIGC. Et comme d'habitude dans nos partis, quand on n'est pas d'accord, soit tu sors, tu crées ton propre parti, soit on te met dehors, il se trouve que ceux qui sont sortis se retrouvent majoritaires au niveau de l'Assemblée. bien qu'étant issus à l'origine du même parti que le président de la République. Et finalement, on a plus l'impression d'être en face d'une opposition entre des personnes qu'en face d'une opposition dans le sens politique du terme où on discute en termes de système, on discute en termes de propositions. Ici, c'est les mêmes personnes qui sont là depuis un certain nombre d'années. C'est les mêmes personnes qui sont en conflit depuis un certain nombre d'années. Et c'est à se demander, est-ce que si on applique aujourd'hui la Constitution, si le PAIGC doit proposer le Premier ministre, est-ce que Mbalo va accepter ce Premier ministre ? Puisqu'à l'époque, quand ça chauffait, il avait même, j'allais dire, parlé de l'éventualité de la dissolution de l'Assemblée. Mais même s'il dissout l'Assemblée, est-ce qu'il est sûr qu'il aura la majorité ? Le problème ne sera pas résolu. Et c'est pourquoi la CEDAO parle de cette révision constitutionnelle. Mais moi, je me dis qu'il faut aller au-delà. Comme le dit un politologue de la Guinée-Bissau, lui, il dit clairement, il faut aller dans le sens de rencontres et de discussions élargies pour aboutir à un consensus. Parce que pour lui, l'absence de consensus également participe à cette génération de crise depuis un certain nombre d'années. Alors, on le voit, c'est la CEDAO qui souhaite qu'on aille dans ce sens. Le président est d'accord, mais est-ce que ça fait l'unanimité au niveau de la classe politique du saoudinéen ? Ça ne fait pas l'unanimité, mais ils seront obligés de se soumettre. Puisqu'au niveau de la classe politique, le candidat du deuxième tour continue à contester les élections. Donc, pour lui, la priorité, ce n'est pas une réforme constitutionnelle. La priorité, c'est qu'on revoit les résultats des élections. Du côté de Mbalo, il n'y aura pas grand problème, parce que pratiquement tous ceux qui l'ont rejoint, qui étaient candidats au premier tour et qui l'ont rejoint au second tour, tout le monde accepte d'aller avec lui. Il a l'armée, une partie, sinon même une bonne partie de l'armée avec lui. Donc, il n'y a pas une unanimité sur la question, parce que ce n'est pas la priorité chez tout le monde. Mais comme c'est la CEDEAO qui pilote, en quelque sorte, la Guinée-Bissau depuis un certain temps, je me dis que tout le monde va accepter de se soumettre à ce que la CEDEAO va dire. Le problème, c'est est-ce qu'on aboutira à un consensus ou pas, parce que ça, ça ne sera pas l'affaire de la CEDEAO, ça sera l'affaire des Bissau-Guinéens. Alors, il y a une commission qui a été nommée pour réfléchir sur la question. C'est une commission politique ou d'intellectuel, simplement ? Pour le moment, c'est plutôt une commission politique. Et c'est là où il va falloir faire attention, puisqu'il vaut mieux aller dans le sens d'une constituante. C'est-à-dire faire en sorte que cette constitution soit la constitution des Bissau-Guinéens, quelle que soit leur appartenance. Au lieu qu'on finisse avec une constitution, comme on l'a vu en Guinée, on considère que c'est la constitution du président de la République. Résultat, on a mis un front qui était même contre la réforme de la constitution, avec toutes les conséquences qu'on a vues en termes de nombre de morts. Et la crise n'est pas terminée. C'est Covid qui a créé une pause, en quelque sorte, par rapport à une telle crise. On l'a vu également dans beaucoup de pays. Il faut que nos constitutions, j'allais dire, soient de véritables constitutions. Ou quelle que soit la personne qui est là, au moment où la constitution est votée sous la forme d'un référendum, que la constitution puisse continuer au-delà de cette personne. Parce que sinon, ce n'est pas le texte fondamental. On parle de charges fondamentales, on parle du texte le plus important. Mais si à chaque, je ne dis même pas à chaque président, parfois le même président peut le réformer deux, trois fois. Ne parlons pas du président qui va venir après lui. Finalement, même la valeur qu'on vous donnait à la constitution, elle perd cette valeur, comme disait un opposant sénégalais. Ça devient un cahier de brouillon, où à chaque fois on peut venir gommer, raturer et puis recommencer. Alors, si on finit de régler ce problème, mais que tout le monde se met d'accord, vous l'avez soulevé tantôt, se pose la question de comment on l'adopte, cette constitution. Oui, il y a une impasse dans la constitution actuelle. Mais je me dis que ça, la solution sera trouvée quand on est dans ce genre de situation, quand les gens font de la médiation. Si le problème est dans la constitution, on suspend la constitution. On trouve une solution politique, on rectifie au niveau de la constitution les éléments qui manquaient et puis on va de l'avant. Et ça, les Bissau-Guinéens vont l'accepter parce que le peuple Bissau-Guinéen est fatigué. La Guinée-Bissau est en train de vivre de politique. Alors que la politique, on ne la mange pas. La politique ne soigne pas les gens au niveau de l'hôpital. La politique ne permet pas aux enfants d'aller à l'école. Alors que dans ce pays, tous ces secteurs sont malades. On a vu plusieurs fois ces secteurs aller en grève, même parfois pendant deux mois, pour marquer le ras-le-bol par rapport à un pays qui finalement ne semble plus fonctionner de façon normale. Je crois que si tous ces éléments sont pris en compte, les Bissau-Guinéens doivent pouvoir trouver un consensus pour sortir définitivement de cette crise qui dure depuis quelques années. Mme Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà pour le décryptage. On va passer un moment de pause et après c'est l'invité. Sous-titrage Société Radio-Canada